Je suis le pasteur Mathieu Bléry et j'aimerais vous partager aujourd'hui dans notre temps pour alimenter votre temps, notre temps de prière ensemble dans ce défi d'IS30, j'aimerais vous partager l'histoire très courte d'un homme dont on parle assez peu dans la parole de Dieu pour alimenter notre prière pour les autres, notre cœur tourné vers les autres. On a tendance à, et j'en ai parlé hier, on a tendance à avoir notre liste de prière et à prier pour nos sujets de prière. J'aimerais aujourd'hui vous apporter, stimuler votre prière pour les autres, pour d'autres personnes. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un personnage dont seulement trois versets dans la parole de Dieu nous parlent de lui. C'est le personnage d'Épaphras. Et l'apôtre Paul nous parle de ce personnage. Épaphras avait compris qui, dans le temps dans lequel il vivait, qui était un temps de combat, un temps de défi, avait compris qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une autre dimension dans la prière. Et j'aimerais qu'on découvre ça, j'aimerais vous partager ça et qu'on découvre ça ensemble. Alors, l'apôtre Paul parle d'Épaphras dans son Épître aux Colossiens. Premier verset, Colossiens chapitre 1, verset 7, nous dit « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Les commentateurs nous disent que certainement Épaphras était le responsable ou un des responsables de pasteurs de l'Église de Colosse. Plus tard, dans son Épître aux Colossiens, deuxième verset, l'apôtre Paul nous parle d'Épaphras. Je lis dans la Bible du Sommeur, dans la version du Sommeur. « Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêtes à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Waouh ! Et dernier verset, troisième verset qui parle de lui, c'est encore l'apôtre Paul, dans l'Épître à Philemon, chapitre 1, verset 23. « Épaphras, mon compagnon de captivité, en Jésus-Christ, te salue. » Épaphras vivait à une époque tout comme la nôtre aujourd'hui, tout comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où les tentations, où les plaisirs du monde sont si faciles à goûter. Le monde grec de l'époque poussait à toutes sortes de vices, de péchés, de débauches. Et Épaphras était de ceux qui ne se sont pas laissés influencer, compromettre, imbibés par cette ambiance, par le monde qui était alentour de lui. Il était entouré de toutes sortes de tentations et il aurait pu faire comme beaucoup de personnes autour de lui, se laisser aller face à ces tentations, vivre dans le péché, se laisser aller au péché, le vice, la cruauté, etc. Mais il savait qu'il y avait autre chose. Il savait qu'il y avait une dimension plus profonde. Il savait qu'il y avait une autre vie que Dieu nous offrait. Imaginez-vous, il a choisi de vivre, la Bible, les commentateurs nous disent, il a choisi de vivre captif aux côtés de l'apôtre Paul. Il y avait cette possibilité à l'époque, lorsque un prisonnier était condamné et se retrouvait en prison, il y avait cette possibilité pour quelqu'un de son entourage de dire « je deviens compagnon de captivité ». Je me tire, moi je n'ai pas été condamné, je ne suis pas, mais je choisis de ma propre initiative de me tenir captif, de me tenir avec lui dans sa captivité, un compagnon de captivité. C'est ce que Epaphras avait choisi. Epaphras avait compris qu'il y avait un enjeu, avait compris qu'il y avait un enjeu et que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas sur cette terre, juste pour jouir des plaisirs de ce monde comme s'il n'y avait rien d'autre que les plaisirs de ce monde, que si nous avons découvert Jésus dans nos vies, il y a quelque chose de plus que de vivre simplement comme le monde qui nous entoure, à la manière du monde qui nous entoure. Et dans nos familles, aujourd'hui, dans nos familles, nos enfants et chaque génération, mais particulièrement la génération, les nouvelles générations qui sont là, sont exposées et seront exposées à toutes sortes de choses, à des tentations, mais semaine après semaine, même à l'école, des camarades de classe, des influences, toutes sortes de courants même, de pensées, de films tellement malsains qui aujourd'hui peuvent nous influencer et dont certains se nourrissent. C'est un combat de tenir ferme aujourd'hui avec nos valeurs chrétiennes au milieu de tout ça. Et nos enfants nous regardent aussi en tant que parents. Quel exemple sommes-nous ? Quelle attitude adoptons-nous ? Que laissons-nous entrer dans nos maisons pour faire parfois comme les autres ? C'est tellement plus facile, parfois moins compliqué que de laisser nos enfants regarder toutes sortes de choses que de devoir expliquer à nos enfants pourquoi on ne laissera pas entrer ceci et cela chez nous, dans nos foyers. C'est un combat. Lorsque tes collègues de travail, peut-être, à ton travail, font des rives sur des plaisanteries qui salissent les femmes, comment est-ce que tu te comportes ? Ou lorsqu'ils se mettent à critiquer ton patron ensemble, tes collègues de travail, ton comportement, ton attitude va être déterminante pour ta crédibilité chrétienne. Il y a un enjeu qui est là. Et la Bible nous dit qu'Epaphras n'avait pas été condamné avec l'apôtre Paul. Il avait simplement choisi de vivre la captivité avec un frère, de le soutenir dans son combat. Il était prêt à aller lui-même en prison pour soutenir, pour combattre avec un frère dans la souffrance, dans l'affliction, dans les douleurs. Quel exemple extraordinaire pour nous aujourd'hui de soucis de l'autre, d'oubli de soi pour penser et prier et se trouver en combat, se tenir au combat avec quelqu'un qui est dans la souffrance, de ce que l'amour de Dieu dans une personne peut produire, de tellement beau, de ce que devrait être l'Église finalement. Chacun d'entre nous, lorsqu'on se met dans la prière, c'est cet état d'esprit-là qui devrait nous habiter de plus en plus. L'apôtre Paul dira qu'il était son compagnon de captivité. Littéralement, compagnon de captivité dans le grec, c'est la pensée d'être associé avec celui qui est captif. Littéralement, littéralement dans le grec, associé à celui qui est captif à la pointe de la lance. Waouh ! Quelle explication incroyable ! Quel extraordinaire exemple d'un amour qui n'est pas intéressé. Un amour qui fait qu'on s'oublie soi-même au profit des autres, de ceux qui sont dans le besoin. Parfois même dans la détresse, ça peut être un frère, une sœur dans l'Église, peut-être qu'il y a besoin d'aide, mais quelqu'un dans ton entourage, dans ton voisinage, quelqu'un qui a été placé par Dieu sur ta route, un collègue de travail, quelqu'un dans ta famille peut-être. Ça peut être un frère, une sœur. Sommes-nous réellement cette famille de Dieu que nous sommes appelés à être ? Sommes-nous prêts, serions-nous prêts à faire des sacrifices pour nous tenir dans le combat à côté de frères et sœurs qui sont dans la souffrance ? Sommes-nous prêts à nous engager, nous associer avec celui qui vit une souffrance, qui peut-être captif, comme Epaphras avec Paul qui était captif, à s'associer avec lui ? Sommes-nous prêts évidemment pas dans une prison derrière des barreaux, mais peut-être une captivité intérieure, une souffrance que quelqu'un vit ? Nous tenir aux côtés de quelqu'un qui est captif comme ça pour nous tenir dans la prière, pour intercéder pour cette personne-là. Epaphras, c'est l'exemple de ce que Dieu attend de nous lorsque nous prions pour des frères et sœurs, lorsque nous prions pour nos enfants, lorsque nous prions pour nos couples, lorsque nous prions pour quelqu'un qui est dans la souffrance, pour une situation. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul dira de Epaphras. Et je crois que Dieu prend un immense plaisir à voir ses enfants jour après jour, avec persévérance, prier les uns pour les autres, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui souffrent, pour qu'ils gardent la foi, pour qu'ils ne perdent pas courage. Il est beau, il est charmant cette personne-là, cette personne-là est charmante aux yeux de Dieu. Imaginez-vous, je termine avec ceci, Epaphras dans le grec veut dire littéralement, littéralement dans le grec veut dire, son nom veut dire beau, aimable, charmant. J'aimerais vous dire en ce jour 4 de notre défi d'istrance, j'aimerais vous dire que lorsque tu choisis, comme Epaphras qui a choisi de s'oublier lui-même pour se mettre à prier, à se tenir aux côtés de l'apôtre Paul dans sa captivité, lorsque tu choisis de t'oublier toi-même, dans un moment de prière, de dire peut-être que toi tu vis tes propres épreuves, tes propres combats en ce moment même, et que tu choisis malgré ça, de mettre ça de côté. Oui, c'est pas qu'on me fait un déni, on en est conscient, je prie aussi pour ça, mais je mets ça de côté pour prier pour d'autres que Dieu a placés sur ma route et qui ont besoin de mes prières. Lorsque tu le fais, comme Epaphras, Dieu te dit que tu es beau, aimable et charmant. C'est ce message que j'aimerais te donner aujourd'hui, aujourd'hui même dans ce jour 4 du défi d'Istrande. Lorsque tu pries comme cela, persévère, parce qu'aux yeux de Dieu, tu réjouis son cœur et tu es beau, aimable et charmant. Persévérez mes amis, que Dieu vous bénisse.